... Une recette très simple, les oeufs à la coque. Vous vous dites, bien sûr que je vais faire les oeufs à la coque. On va revoir les fondamentaux. On a fait chauffer de l'eau avec un couvercle parce que ça économise de l'énergie et l'eau est plus vite à ébullition. Voilà, ça bouge beaucoup plus vite avec le couvercle. Alors, quand c'est fait, Damien, tu vas nous mettre les oeufs. Alors, les oeufs, on ne les met pas n'importe comment, c'est-à-dire qu'on va y aller doucement. Et tes oeufs, ils ne sortent pas du frigo, Damien ? Non, ça fait une oeuf qu'on les a sorties du réfrigérateur, ce qui évite le choc thermique, ce qui évite que votre oeuf se casse. Souvent, on a l'oeuf qui se casse et on va sortir le blanc. C'est en fait un choc thermique, ça va trop vite, du froid au chaud. Et là, on a une ébullition, une faible ébullition, parce que si on met des grosses bulles dans notre eau, les oeufs vont s'entrechoquer et se casser également. Combien de temps, Christophe ? Là, on va être sur des gros zones, sur 3 minutes, 3 minutes 30, pas plus. Alors là, on est précis, on veut que le jaune soit vraiment très cool. D'accord. Alors là, on reste devant, on maintient un joli frémissement, pas trop d'ébullition, pas trop de gros bouillons comme ça, sinon les oeufs vont se choquer et vont se fêler. D'accord ? Alors, on égoutte les oeufs, mais surtout on ne les refroidit pas. Alors, ça on le mange chaud, Damien, donc. Hop, on égoutte. L'oeuf-coque n'attend pas. On craquelle. Avec la lame du couteau, tout doucement, on fait le tour. Alors, il est déjà dans le coquetier, et on fait le tour de son oeuf tout doucement. Avec la pointe de mon couteau, je vais soulever ici légèrement la coquille. Et on a notre oeuf qui est prêt. L'oeuf qui est bien coulant, qui est juste parfait. On n'oubliera pas de mettre un tout petit peu de fleur de sel. Et un petit tour de moulin. Le poivre cru, comme ça, c'est juste parfait. Quelques mouillettes et un tas. Vous avez vu, c'est un plaquet simple et très bon. C'est rapide, il faut juste être précis dans le temps. Voilà, c'est pas compliqué quand même. C'est parti. C'est parti.